... Chers amis, chers camarades, M. le maire, M. les élus, je vous remercie d'abord toutes et tous de vous être rendus à cette initiative où il y a juste 100 ans, comme cela vient d'être dit, Jean Jaurès prononçait ici même, dans ce quartier, un de ses tout derniers discours et certainement le dernier discours prononcé en France puisque quelques jours plus tard, il se rendait à Bruxelles où, avec les socialistes européens, il, sous des grandes acclamations, il continuait à se battre pour ce pour quoi nous allons parler ce soir. Six jours plus tard, au Café du Croissant à Paris et quelques jours avant la déclaration de guerre, il succombait au bal de Raoul Villan, ce militant d'extrême droite, endoctriné par la propagande nationaliste et monarchiste. Jaurès avait fait, des dernières années de sa vie, un combat quotidien contre la funeste mécanique qui allait accoucher de la Première Guerre mondiale et de son monceau de cadavres. Bonjour Patrick Le Yari, que vous êtes le directeur de l'Humanité et aujourd'hui à Vez, vendredi 25 juillet 2014, on commémore le discours de Vez, de Jean Jaurès, un petit peu avant sa mort. Alors, ce discours est célèbre et c'est vrai qu'on présente souvent Jean Jaurès comme un grand défenseur de la paix, de la justice sociale et d'une France moderne, dreyfusarde et laïque. On a entendu Jaurès plaider dans le discours d'Albi, le discours pour l'Alliance française à Albi en 1884, plaider la cause d'une France coloniale et on l'a également entendu dans un autre discours en 1898, le discours de Tivoli, parler de la race juive et de sa fièvre du gain. Donc c'était un discours qui aujourd'hui, à notre époque, paraît antisémite. Est-ce que vous pouvez répondre là-dessus ? Je ne peux pas répondre pour Jean Jaurès et en plus, je n'ai pas son numéro de téléphone. Et puisque vous me posez des questions comme ça, je veux vous dire que tout collectif, tout individu, et c'est particulièrement pour Jean Jaurès, ils ont une formation intellectuelle, une formation politique qui constitue un processus. Jean Jaurès n'était pas socialiste et ses origines, les origines de sa famille, n'est pas du tout une famille de socialistes. C'est une famille de républicains, certes, mais l'essentiel de ses frères, ses soeurs, et ses frères sont des militaires. Et Jaurès est d'abord un républicain à l'origine, et même un républicain radical, puis il évolue peu à peu et vient peu à peu au socialisme, d'ailleurs, après de multiples conversations, après que quelqu'un à l'intérieur du parti socialiste, même réunifié, restera dans la polémique et dans le débat avec Louis-Juliette, mais c'est Jules Guiette qui emmène Jean Jaurès au socialisme, avec le maire de Carmo et les ouvriers de la mine de Carmo, c'est eux qui l'emmènent peu à peu au socialisme. Et c'est vrai que dans le mouvement progressiste, mais vous pouvez juger aussi la grande œuvre de la Révolution française de 1789 à travers des prismes qui, aujourd'hui, ne sont ni modernes ni adaptées à la situation. La Révolution française de 1789 ne prônait pas la décolonisation. Elle ne prônait même pas le vote des femmes. Par la suite, le mouvement progressiste et surtout les communistes ont obtenu. Mais Jaurès, c'est une évolution du républicanisme, puis républicain plus radical, au socialisme proche de grands penseurs, Gracchus Babes, qui le cite souvent, qui est un communiste, et Karl Marx, qui est le fondateur un peu de la théorie marxiste ou marxienne. Mais je veux quand même dire que celui qui fait basculer, parce que la manière dont vous prenez les choses sont très étonnantes, parce que celui qui fait basculer les choses dans l'affaire Dreyfus, c'est Jean Jaurès. Et Jean Jaurès a toujours un débat avec ses camarades sur un point fondamental, qui est la question de la liberté. Dreyfus, il est un juif, il est un capitaine et il est issu aussi de la bourgeoisie. Et dans le mouvement socialiste, on dit qu'on n'a pas à défendre quelqu'un qui vient des classes capitalistes et qui, de surcroît, est le bras armé de ceux-ci, puisqu'il est un militaire. Jaurès fait l'analyse suivante que je continue de partager et dont je pense que le mouvement socialiste et le mouvement progressiste auraient dû s'inspirer depuis le début, c'est que Jaurès a dit quel que soit l'individu, la liberté est première, la liberté de l'individu, elle est première. Et donc, c'est pas très bien ce petit procès pour antisémitisme de Jaurès. Très bien. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une internationale socialiste favorable à la paix est toujours d'actualité ? Ah, il y a une internationale socialiste qui se réunit, mais elle n'est pas favorable à la paix. Nous sommes dans ce siècle plus dans l'international socialiste qui regroupait l'ensemble des forces progressistes, celles que se disaient socialistes, des forces sociales et syndicales et les forces qui se réclamaient déjà de l'époque du communisme, d'un communisme ou de cette manche-là. Et donc, il y a une internationale socialiste. Elle ne pèse malheureusement pas beaucoup pour la paix. Elle est souvent actrice des guerres là où elle est aux affaires. Par contre, je crois beaucoup, oui, grâce à l'engagement de forces progressistes diverses, de mouvements citoyens, de mouvements sociaux, à une internationale de la paix. Je pense que c'est de plus en plus urgent, une internationale de la paix qui pèserait en faveur de la réduction et voire l'arrêt des dépenses d'armement et de surarmement comme on le fait aujourd'hui. une internationale de la paix qui considérait la nécessité de la transformation de l'Organisation des Nations Unies pour la rendre plus démocratique et plus efficiente parce qu'aujourd'hui, on abaisse les dirigeants, même ceux qui sont au Conseil de sécurité, abaisse le rôle de l'Organisation des Nations Unies au profit de l'OTAN qui est quand même une institution guerrière. Troisièmement, qu'on fasse signer tous les traités de non-prolifération nucléaire mais aussi celles qui concernent les autres armes de destruction massive dont les armes chimiques et quatrièmement, qu'on aille rapidement, qu'on sorte des débats actuels où on embrouille tout le monde. Par exemple, au Proche et au Moyen-Orient, il serait urgent d'aller vers des premières choses qu'il faudrait faire, la dénucléarisation de tout le Proche-Orient. Mais je viens de le dire tout à l'heure, je suis profondément convaincu d'une chose, la paix, la tranquillité du monde, l'harmonie du monde ne sera permis que dès lors qu'on éteindra la guerre économique. Or, la guerre économique fait encore plus rage aujourd'hui qu'au moment de Jaurès. Donc, il y a la nécessité de combiner à la fois la bataille pour la justice et le droit, la bataille pour le progrès social, la défense de l'environnement. On va avoir la conférence climat demain à Paris précisément. Ça en fait partie avec les grands enjeux internationaux du désarmement et de la paix. Vous avez, dans votre discours, vous avez évoqué le rôle de la France justement dans le processus de paix, il me semble. Quel pourrait être ce rôle ? Mais si nous avions des dirigeants français qui se réclamaient du progressisme et de la paix, elles n'auraient pas l'attitude qu'elle a aujourd'hui ou elle prend partie pour le gouvernement israélien, pour un gouvernement de droite en Israël qui, on peut tourner le problème dans tous les sens. Il y a, là-bas, sur ce territoire, un peuple aux mains nues qui est occupé et un occupant qui est la cinquième puissance militaire au monde. Et on utilise, là-bas, des armes de destruction massives. Savez-vous qu'on balance en ce moment sur Gaza une petite arme, une petite bombe qui s'appelle le DIM, qu'on utilise des autres outils, d'autres armes qui contiennent des pointes qui blessent à l'aveugle. On balance ça ici. Ça blesse à l'aveugle 200 mètres autour. Vous, lui, un petit enfant qui passe dans la rue, qui sort de l'école. C'est une entreprise criminelle qui est en train de se passer là-bas. Et donc, si on était du côté du camp de la paix, le président de la République, au lieu de faire ce qu'il fait, il devrait s'attacher à faire le tour du monde, à convaincre tout le monde de tenir à Paris une conférence internationale pour la paix sur la base du droit international. Et le droit international, il prévoit un État d'Israël qui vit en sécurité. Il y a déjà l'État d'Israël. Il faut lui garantir les conditions de la sécurité. Mais l'État palestinien est donc qu'il faut porter tout ceci à l'Assemblée générale des Nations unies. Pas seulement au Conseil de sécurité. Parce qu'au Conseil de sécurité, notre pays est membre du Conseil de sécurité. Mais moi, ce que je constate, c'est que notre président de la République, comme les dirigeants nord-américains, tout en étant membre du Conseil de sécurité, ne font pas appliquer le droit international. Comment se fait-il qu'on trouve des armées à déployer pour aller en Libye, pour aller en Mali, pour aller en Côte d'Evoire et je ne sais où, et qu'on ne trouve pas mille casques bleus pour protéger la population palestinienne ? Mais enfin, qui veut-on faire rire ? Qui veut-on amuser dans cette affaire ? Et donc, oui, moi, je milite pour une protection internationale du peuple palestinien immédiatement et une conférence internationale pour l'application du droit international. Voilà. Je vous ai dit beaucoup, là, vous en avez pour deux émissions. Voilà. Merci. Mais votre première question, ce n'était pas très bien. Votre première question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada